Bonjour à tous, je suis ravie d'être dans ce cadre bucolique aujourd'hui avec vous pour parler de data qui est effectivement un gros mot, un grand mot courant lettre mais qui comporte pas mal de notions diverses et variées. Alors avant de commencer, c'est le vert du bas. Avant de commencer, je vais lancer le compteur. Demain, ce sont les 30 ans du Téléthon, donc vous allez voir, j'ai pris un peu l'esprit compteur aujourd'hui. Donc pour rendre un peu hommage au Téléthon, je vous expliquerai un peu plus tard à quoi sert ce compteur. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous poser une petite question, savoir si ça vous rappelait quelqu'un cette image. Alors normalement, ceux qui mettront un peu plus de temps à répondre, c'est que justement ça devrait leur rappeler quelque chose. On est tous dans une situation de multitasking. Je pense qu'on pourrait me jeter la première pierre si on n'avait jamais utilisé son téléphone pendant une émission de télévision. Même la télévision en fait d'ailleurs un principe, puisqu'on vous invite à voter par SMS lors des émissions. On vous invite à réagir en direct sur les réseaux sociaux aux émissions. Donc on est dans cette logique perpétuelle d'utiliser son mobile en même temps qu'on peut regarder un programme. On est en moyenne sollicité par 4 écrans dans une journée. Et encore, on pourrait encore en rajouter si on parle des montres connectées, des consoles de jeu et même à la limite des lunettes VR. Donc on a une sur-sollicitation, ce qui veut dire aussi une petite guerre de l'attention, puisqu'on ne peut pas avoir cette même attention en changeant d'un device à l'autre. Donc on est sur-sollicité d'un point de vue marketing et on est sur-sollicité sur l'ensemble des devices. Donc à partir de là, il faut aussi arriver à pouvoir capter cette attention au bon moment et au bon endroit. Et avec les médias, les comportements ont évolué en fonction des devices. On a une télévision qui était normalement plutôt passive, qui évolue grâce à la télé connectée vers une notion un peu plus active. On a également le desktop qui a évolué d'une fonction très active à une fonction plus entre deux. Et la tablette qui est aujourd'hui au centre des usages, parce qu'elle peut être un coup proche d'une télévision, un coup proche d'un ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est la place du mobile, parce que finalement, le mobile aujourd'hui a une place qui pourrait surprendre dans la mesure où ça fait bien longtemps qu'on a dépassé la notion d'un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Ça fait bien longtemps qu'on ne choisit plus son téléphone parce qu'il a une bonne qualité audio, parce qu'il a une bonne couverture. On est vraiment passé dans l'ère du smartphone, donc on n'est plus du tout dans la notion de fonctionnel, mais dans une notion émotionnelle. Aujourd'hui, le mobile, c'est ce qui vous accompagne au quotidien, dans votre mobilité, mais pas que. Même à la maison, on se déplace avec son téléphone mobile. Il est là pour vous permettre d'écouter vos musiques préférées, d'immortaliser vos souvenirs. D'ailleurs, voilà, comme ça vous êtes aussi immortalisés dans mes souvenirs. Donc, on a vraiment une notion qui a évolué vers de l'émotionnel et toujours dans l'activité, puisque c'est l'essence même du média. Donc, ce qui veut dire qu'on a des comportements, personne n'est 100% télé, 100% mobile, 100% desktop, 100% tablette. Donc, tout fonctionne en interaction, ça veut dire qu'on a un nombre de signaux qui vient des utilisateurs en fonction des devices qu'ils utilisent, qui va être multiple et que si on voulait le représenter un peu schématiquement, on se retrouverait dans un univers qui est forcément compliqué à comprendre, puisqu'on en a plein partout. Il y a de l'information plein, le slide, mais qu'il va falloir ensuite être capable de trouver la bonne information, d'analyser les informations, de la collecter, je vois que vous n'attendez plus, de la collecter et de pouvoir ensuite l'organiser et la rendre compréhensible de tous. Chez Yahoo, on a cette chance justement de pouvoir retrouver 9 de nos internautes sur 10 lorsqu'ils se connectent sur nos pages desktop, mobile ou tablette. Donc, vous allez me dire, oui, c'est le principe de géolocalisation. Alors, c'est vrai, mais si vous habitez dans un immeuble, votre voisin est géolocalisé au même endroit que vous. Donc, c'est un principe, mais il est encore un peu imparfait. Alors, vous allez me dire, il y a les réseaux Wi-Fi. Alors, c'est vrai aussi, mais si vous n'habitez pas seul, votre mari, votre femme, vos enfants bornent aussi sur le même réseau Wi-Fi. Donc, comment on fait pour vous distinguer les uns et les autres ? Eh bien, c'est tout simplement sur la base de la connaissance qu'on va pouvoir avoir des utilisateurs. Donc, sur des critères qui vont être plus comportementaux, plus qualitatifs et qui vont nous permettre de pouvoir retrouver un utilisateur pour pouvoir lui servir une expérience qui soit la plus personnalisée possible en fonction de ce qu'on sait de lui. Et ce qu'on sait de lui, c'est bien de collecter tous les signaux qu'on peut avoir qui nous permettent d'aller dresser des traits de caractère qui sont aujourd'hui différents d'une approche de cookie, mais vraiment de pouvoir prendre tous ces signaux, les organiser pour aller trouver des aspérités et chercher des personnalités au-delà de ces simples données de cookie. On refait un petit point sur notre compteur qui continue de tourner, qui continue de tourner d'ailleurs très vite. Je reviendrai ensuite. Donc, si aujourd'hui, on arrive dans cet univers de la data, alors pour préparer cette intervention, je me suis amusée à faire une petite recherche. Paysage de la data en France. La réponse est assez éloquente. Alors, quand on déboule là-dedans, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, en sachant qu'il manque aussi toute la partie données propriétaires qui a quand même son importance là-dedans. Donc, on est dans un monde qui est en silo, complètement en silo. Et quand on a un utilisateur qu'on va trouver dans la petite boîte qui est en haut à gauche, est-ce qu'on est vraiment sûr que tous ces acteurs se parlent et fonctionnent en adéquation ? C'est-à-dire que celui qu'on va trouver tout en haut à gauche, est-ce qu'on va être capable de pouvoir le retrouver tout en bas à droite ? Donc, aujourd'hui, on a une somme d'informations qui sont collectées. Il y a chacun qui les collecte un peu dans son coin. Mais est-ce qu'elles fonctionnent toutes en interaction ? Ça, c'est moins sûr. Et c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. D'où l'intérêt de s'adresser à un acteur qui va avoir cette connaissance, qui va pouvoir suivre un internaute et un utilisateur toute la journée, sur toutes ces devices, et qui va être capable de trouver le charlie de l'image un peu plus haut ? Donc, c'est une vraie notion d'engagement et de surtout de pouvoir trouver la bonne information et de pouvoir l'organiser. Pour un annonceur, organiser une information, il y a le sacro-saint tunnel de conversion qui fonctionne très bien pour organiser la donnée, que ce soit de la notoriété, la considération en achat. Est-ce qu'un internaute connaît ma marque ? Est-ce qu'il est intéressé par ma catégorie de produits ? Est-ce qu'il pourrait considérer ma marque ? Est-ce qu'il pourrait l'acheter, voire la réacheter ? Donc, ce cycle de vie d'un consommateur, il est aussi crucial dans la collecte de la donnée, parce que quand on le regarde comme ça, donc on connaît tous ce tunnel de conversion, mais il y a aujourd'hui peu d'acteurs qui sont capables de collecter des informations à chacune de ces étapes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des acteurs qui vont bénéficier de données sur les clics. Mais est-ce qu'on a aussi la capacité de pouvoir avoir des données de search ? J'ai cherché une catégorie de produits, j'ai consulté des contenus sur une catégorie de produits, j'ai acheté, mais sur la base d'une déclaration d'achat, c'est-à-dire que je reçois ma confirmation de paiement et d'achat, et surtout aussi une notion de fidélité via des programmes de CRM, via le réachat. Donc aujourd'hui, pour avoir la vision globale, et si on veut justement sortir des silos dans lesquels je vous ai montré qu'on était un peu cantonnés dans ma slide précédente, il faut avoir cette approche globale, une approche disons plus holistique, avec des acteurs qui sont capables de pouvoir récupérer les données actives d'un consommateur, je clique, je cherche, mais aussi les données passives, les confirmations d'achat, et tous les faisceaux qui vont nous permettre de voir qu'il a un intérêt pour un produit. Donc Yahoo est capable de faire ça aujourd'hui, et pourquoi on est capable de faire ça ? C'est parce qu'on a une donnée, on a même beaucoup plus que ça, on a une relation unique avec nos consommateurs, et on les suit tous les jours, l'ensemble de la journée, sur tous les devices. Et j'ai un petit film qui va vous montrer ça, qui est un film publicitaire que j'ai un peu détourné. Je vous laisse regarder le nombre d'occasions, de points de contact qu'on peut avoir avec nos utilisateurs. Magic, singing, unicorns. Then, nous ouvons nos yeux. Nous commençons le jour. La routine. But guess what ? The things you do the most can be just as inspiring, just as entertaining Donc, n'arrêtez pas de rêver. Et n'en est-ce que nous. Et on voit qu'on a les occasions d'engager avec nos audiences. On a énormément de points de contact. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, nous totalisons 3 milliards de points de contact par jour avec les audiences. 3 milliards, c'est 165 milliards dans le monde de points de contact par jour. Donc, un volume de données qui est extrêmement puissant, qui nous vient de 5 sources de données essentielles, que sont le mail, qui va nous permettre d'abord d'avoir une activité de loguer, qui va aussi nous permettre de travailler des domaines commerciaux, des domaines et des sous-domaines. Les contenus, puisque si je prends le cas de la France, on a aujourd'hui une équipe éditoriale qui est dirigée par Alexandre Delperrier qui produit des contenus exclusifs. On a aussi les contenus de curation de nos partenaires. Les données de search qui vont bien au-delà des données intentionnistes. Et je ne parle pas des données de clics, mais vraiment les champs lexicaux, les mots qui sont requêtés dans le moteur. Où là, forcément, on va pouvoir faire une différence entre voiture d'occasion ou polo 5 portes occasion. On voit bien que dans la recherche, on est déjà dans une logique qui est beaucoup plus fine. Tumblr également, plus de 6 millions de visiteurs uniques en France. On a la capacité de pouvoir savoir si un internaute engage avec un contenu, que ce soit un contenu de marque ou un contenu d'un autre utilisateur, s'il va le liker, s'il va le partager. Sur Tumblr, on appelle ça rebloguer sur Tumblr ou ailleurs, puisqu'on est en écosystème ouvert. Et enfin, Flurry, qui est une des acquisitions fascinantes d'ailleurs de Yahoo, puisque Flurry est donc notre SDK mobile et est connecté à plus de 2 milliards de devices dans le monde. C'est-à-dire que chacun d'entre nous dans cette salle, sauf les possesseurs de Windows Phone, ont en moyenne sur leur portable 7 applications qui sont connectées à Flurry. Pour citer les plus connus, il va y avoir Shazam, Spotify, Candy Crush. Donc on a l'ensemble de ces sources de données qu'on va pouvoir verser dans notre DMP. Ce qui va être aussi intéressant à partir de là, c'est qu'il y a certes les données Yahoo, mais on va pouvoir aussi y ajouter vos propres données. vos données de vos propres DMP, les données CRM, par exemple avec de l'onboarding, des données first party comme Weborama ou Adobe, et tout ce qu'on peut rajouter de contextuel, de social listening, qu'on va aussi pouvoir verser dans la DMP. Et laquelle donnée va pouvoir être utilisée sur trois de nos services, que sont le Yahoo Audience Insight Tool, Yahoo Gemini et Brightroll. Donc Yahoo Audience Insight Tool, qui est un service qu'on met à disposition des annonceurs, pour pouvoir connaître leurs audiences et pouvoir avoir une idée des bassins d'audience. C'est-à-dire qu'on donne accès à la donnée Yahoo, qui est complètement organisée et qui permet de pouvoir recréer des cibles et de challenger aussi ces cibles marketing. Parce que ce qui est intéressant aussi dans la donnée, c'est le volume. Donc on a déjà une approche des bassins d'audience et des volumes qu'on peut espérer. Et on peut aussi aller challenger une cible marketing. C'est-à-dire qu'on peut savoir que sa cible va utiliser plus Apple qu'Android, va rouler dans une petite citadine, va être intentionniste voyage, va consulter des contenus plus mode que beauté. Donc on peut utiliser toute cette donnée pour avoir une vision fine de ces cibles. Yahoo Gemini, qui est notre plateforme de native advertising. Et enfin Brightroll, qui est le DSP de Yahoo. Donc toute cette data va pouvoir être utilisée. Et si vous implantez aussi notre pixel dot, qui est un pixel qu'on peut implanter sur le native et sur le DSP, on est capable d'aller targueter et de retargueter les utilisateurs en utilisant cette data. Vous pouvez adresser quelqu'un en native advertising et le retargueter ensuite en display via Brightroll. Repoint sur le compteur qui va toujours aussi vite. Promis, la prochaine fois, je vous dis à quoi ça correspond. Aujourd'hui, la compréhension des audiences pour nous est centrale. Et ce qui nous semble être le marketing du futur, c'est justement cette approche sur la base de la connaissance de l'utilisateur et qui soit agnostique en termes de format et de device. C'est-à-dire, excite la question de savoir si je dois toucher un jeune sur le mobile, le desktop, la tablette, ou si je dois le toucher en vidéo, en native, en display. Mais plutôt qui il est, comment il utilise les médias, ses usages des stops mobiles, qu'est-ce qu'il aime, pour pouvoir ensuite aller lui adresser le bon message au bon moment. Parce qu'on sait que les internautes et les utilisateurs aiment engager avec les marques, mais on sait aussi, via des études qu'on a pu faire, et ça c'est une étude qu'on a menée, qui est une étude européenne, qui est Cali-Canti, il y a même une phase de biométrique d'ailleurs, qui est assez intéressante. On leur a posé cinq grands moments dans leur vie, et on leur a demandé à quel moment ils étaient les plus réceptifs à la publicité. Donc assez logiquement, quand ils sont en famille, entre amis, ils sont plutôt fermés aux messages publicitaires, c'est-à-dire que les marques peuvent rentrer dans la conversation via le bouche-à-oreille, mais ce n'est pas à la marque de s'inviter dans la conversation dans ces cas-là. Quand ils font du sport aussi, c'est assez facile de comprendre que quand on est dégoulinant de sueur, on n'a peut-être pas envie d'acheter un dressing. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est quand la notion de se détendre à la maison, là on commence à être un peu plus réceptif à la publicité, donc ça peut être aussi des publicités un peu plus inspirationnelles, ou du brand compton, qui fait qu'on va prendre un peu plus le temps de pouvoir regarder la publicité. Et on a deux notions qui vont être un peu plus servicielles, qui est le shopping et le voyage, donc dans une notion de mobilité, où on va pouvoir apporter un service à l'utilisateur, par exemple une donnée de géologue qui va dire à 100 mètres de vous, il y a une promotion, découvrez tel magasin. Et si on regarde notamment les écrans qui conviennent le mieux pour certaines interactions, logiquement, le mobile est le premier écran pour tout ce qui est programme de fidélité dans la grande distribution. C'est sûr qu'il vaut mieux pousser une offre pour la lessive quand on est dans le magasin plutôt que quand on est rentré à la maison, le partage d'expériences assez logiquement. Et on voit en réalité, la grande conclusion de cette slide, c'est qu'on ne peut pas se tromper quand on est mobile, puisque le mobile est le premier ou le deuxième écran plébiscité. Donc si on décide de partir mobile, on n'est pas dans l'erreur de toute façon. Et pour nous, aujourd'hui, sur la base de la compréhension qu'on peut avoir des audiences, comprendre le contexte, comprendre la situation dans laquelle est l'internaute, ses usages, comprendre sa localisation, ce qui nous semble être la meilleure expérience à délivrer à un utilisateur, c'est le native advertising, puisque ça nous permet de pouvoir, on parlait dans la table ronde précédente, d'expériences fluides. C'est exactement ça le native advertising, puisqu'on va pouvoir venir s'insérer dans un contenu et pouvoir être au moment où l'internaute est le plus réactif et pouvoir l'engager sur la base de contenu, au sein des flux d'actualité, que ce soit sur le mobile, sur le PC, sur la tablette, que ce soit sur Yahoo ou sur un réseau de partenaires premium, on va pouvoir aller délivrer cette expérience fluide et sans interruption aux internautes. Et le native advertising répond à l'ensemble des objectifs, puisque via le natif, vous m'entendez toujours, oui, via le natif, on peut aussi bien réaliser des campagnes de performance, de branding et distribuer ces contenus. Donc pour prendre l'exemple d'un même produit, puisque ça c'est assez éloquent, pour une voiture par exemple, on peut avoir une campagne performance qui vous invite à vous rendre en concession, on peut avoir une campagne sur la gamme, qui va vous ouvrir aux notions de l'ensemble de la gamme et des véhicules disponibles, ou alors pour un véhicule électrique par exemple, vous familiariser avec l'intérêt d'utiliser l'électrique, notamment pour faire des économies par exemple, et pour protéger la planète. Donc le même produit va pouvoir avoir un objectif multiple et va pouvoir être délivré sur mobile, sur tablette et sur desktop. Et enfin, surtout pour nous, c'est le marketing du futur, puisqu'on a mené une étude avec Enders Analysis, et d'ici 2020, le native advertising représentera 52% du display. Alors, ce n'est pas parce qu'on s'approche de l'heure du déjeuner et que je voulais vous faire saliver, c'est juste qu'on a le plaisir de vous offrir cette tablette de chocolat dans les petits sacs que vous trouverez en partant. Donc voilà, vous êtes contents. Merci. Et comme promis, je fais un dernier point sur mon compteur qui atteint les 41,7 millions. 41,7 millions, c'est tout simplement le nombre de points de contact que Yahoo aura eu avec ses internautes pendant les 20 minutes pendant lesquelles je vous ai parlé. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements